Bonjour, bonjour à toutes, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous parler du salut de Jésus-Christ qui sauve et qui délivre les hommes. J'aimerais t'annoncer que tu es un créateur qui est vivant et que dans son amour, il a manifesté sa gloire sur la terre. Son amour pour les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que le créateur a tant aimé les hommes, qu'il s'est manifesté en chair afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle habitant d'un mot. J'aimerais t'annoncer que tu es un créateur qui voit tes faits et gestes et qui te connaît et que ce créateur de son amour veut t'interpeller par rapport à ta vie parce qu'il veut te sauver. J'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour que ton âme soit délivrée du mal, délivrée du péché. Voilà la puissance du créateur. Jésus revient. Jésus a donné ta vie pour que ton âme aille au ciel après la mort. Bonjour à tous, habitants d'un mot. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Jésus t'aime et il veut te délivrer de la cigarette, il veut te délivrer du mal parce que le créateur du ciel et de la terre est vivant. Le créateur des hommes est vivant. Tu es un créateur mon ami. Et son nom est le nom qui sauve, le nom qui délivre. Jésus a donné sa vie pour l'humanité afin que celui qui croit en lui soit délivré du péché, de la cigarette, du non-son. Il est le créateur mes amis. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu Jésus. Il m'a délivré du mal, du péché. Mais je suis un créateur. Et bien il faut que les autres péchions, mais je suis un créateur. Jésus revient. Moi je suis un créateur que Jésus revient à la vie. Et pourtant, le créateur s'est manifestant chair. Et ceux qui en parlent comme vous monsieur, ce sont ceux qui fument, qui trichent, qui mentent, qui volent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont jamais été délivrés, mais ils connaissent le créateur. Mais ils n'ont jamais été délivrés. C'est la parole qui délivre. Non, je vous ai. Non, non, tu fumes, tu fumes, tu fumes. Vous fumez ou pas ? Je vous pose la question. Je vous pose la question, oui ou non ? Si tu juges des gens comme ça. Le créateur, il connaît les hommes. Est-ce que vous fumez ou non ? Le créateur connaît les hommes, voilà, pas Jésus. Vous fumez ou pas ? Est-ce que vous fumez, monsieur ? Qu'est-ce que ça, moi ? En fait, oui, non mais non. Jésus m'a délivré du mal. Il m'a délivré du péché. Voilà pourquoi je parle. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler du créateur si tu es dans le mal, mon ami. Voilà la vérité. Jésus m'a délivré du mal. Voilà pourquoi je prêche et je vous aime. En fait, je prêche que Jésus est capable de délivrer l'homme du péché. Parce que je l'ai vécu. Comment je veux parler de quelque chose qu'on ne vit pas ? Quand il reviendra, Jésus te dira. C'est le temps de revenir au créateur. Le créateur n'est pas venu ramener une religion pour les hommes, mais il est venu ramener le salut, l'amour, la vérité. Et non la haine, non le péché, non le mal. Si je parle, c'est parce que Jésus m'a délivré. J'allais parler de quoi ? 37 000 religions, un prince. Vous pensez qu'il est fou ? Je parle de celui qui délivre les hommes, celui qui délivre du mal. Bonjour à tous, messieurs, dames. Ce message est un message d'amour, de repentance véritable. Vous sortir du mal, vous accéder à l'heure du véritable. Jésus, celui qui délivre, celui qui sauve, où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui ? C'est la question qu'il faut te poser. Pendant un mois de ramadan, les hommes se cachent devant le crabeur. Pendant un mois de carré, l'issue ne pêche plus. Et après, cigarette, mensonge, vol, le créateur n'existe plus. L'hypocrisie de la religiosité. J'aimerais t'appeler à revenir à ton créateur avec un cœur sincère pour que ton âme soit sauvée. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde ? S'il perdait son âme. Parce qu'il est une religion, alors qu'il est en enfer. Le créateur n'est pas religieux, mon ami. Il est celui qui délivre les familles, les hommes, du péché et du mal. Reviens à ton créateur qui veut te délivrer de ce mal. Jésus est le chemin qui mène à la vie, madame. Il nous aide beaucoup. Nous sommes à la fin des temps et c'est le temps de revenir à ton créateur. Vous voyez ? Les hommes sont religieux, ils nous écoutent à rien et à la famille. Ils écoutent le mal, mes amis. Si tu meurs dans le péché, tu iras haut après toi. Tes habits religieux ne pourront rien faire pour toi. Voilà pourquoi il te faut revenir au créateur. Ça va, monsieur ? Je vous aime beaucoup, Jésus. Avec un cœur sincère pour que ton âme soit sauvée. Voilà le message de l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour toi pour que tu ailles au ciel. Et il ne fait pas de différence entre le français, l'arabe, l'africain, mes amis, le chinois. Non. Il veut que ton âme aille au ciel. Voilà l'amour du créateur pour toi. Oh oui, habitant d'un mot, ouvrez dans vos oreilles. Si vous mourez dans le péché, c'est l'enfer qui vous attend. Aujourd'hui, Jésus appelle l'humanité, l'humain, à se repentir du mal pour que l'attente appelle à la sortie du péché, mon amour. Tu meurs dans la cigarette, tu meurs dans le mensonge, tu meurs dans le mal, ta religion ne croit. C'est le temps de te repentir, de revenir à celui qui donne la vie éternelle. Ça va, monsieur ? Oh oui. Il aime les blancs, le fracet. Il aime les arabes, il aime les noirs, il aime les chinois, mais il n'aime pas le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Toi qui écoute aujourd'hui, écoute bien. Parce que si tu meurs aujourd'hui dans ton péché, n'espère pas au ciel. Tu sais que ton chemin, c'est l'enfer, mon amour. Mais si tu crois en Jésus qui délivre, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de la drogue. Voilà pourquoi je parle de lui. J'ai un créateur qui est vivant et qui délivre, qui s'appelle Jésus. Il m'a sorti de la cigarette. Il m'a sorti du péché. Voilà pourquoi je parle de lui. Jésus a donné sa vie pour l'être humain pécheur. Et il a dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne convainteras point. Voilà ce qui est dans mon cœur, mes amis. Jésus, mort et ressuscité pour le salaire des humains. reviens au créateur, reviens à Jésus. Le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur, mon ami. Le vendredi, il n'est pas le jour où il peut s'habiller bien pour le créateur. C'est ton cœur qu'il veut. Ça va, monsieur ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Pourquoi vous criez si fort ? En fait, je parle de l'amour du créateur, de Jésus. Que ? L'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Oui. Simplement. Et je crie pour que les hommes puissent en croire. Vous connaissez Jésus-Christ ? Ah oui, il va délivrer du mal, monsieur. Vous êtes catholique ? Non. Vous ne connaissez pas. Ah oui ? En fait, je connais le créateur de la Bible qui n'a jamais dit d'être catholique. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Il n'a jamais dit soyez catholique. Moi, je suis catholique et je vois celui qui est et celui qui n'y est pas. Ah bon ? Celui qui est catholique, il respecte la loi et celui qui n'y est pas, il casse tout. C'est vrai ? Oui. Mais est-ce que ça l'empêche de mentir, le catholique ? Non. Est-ce que ça... Mais vous avez vu un catholique qui broye tout dans les villes ? Non. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est tout l'immigration qui casse. Ah non. En tout cas, Jésus est celui qui délivre, monsieur. Bon courage à vous. Jésus n'est pas une religion, mes amis. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il faut croître comme toi-même. Est-ce que tu comprends ? Voilà l'amour du Créateur qui a été manifesté en Jésus pour l'humanité. Afin que les blancs, les noirs, les arabes, les chinois, les amis, tous les peuples soient sauvés. Délivrer de la croque, bonjour messieurs les commerçants. Délivrer du mal, du péché, du mensonge, de l'hypocrisie, de la religiosité. Vous voyez ? Beaucoup sont religieux, mais ils mentent, ils boivent, ils trichent. Mais tu iras où comme ça ? C'est l'enfer qui t'attend ? Pourquoi il faut une repentance véritable ? Pas pendant un mois. Beaucoup pensent que pendant un mois, le Créateur ne les voit et pendant 11 mois, il ne les voit plus. Voilà l'hypocrisie, mes amis. Repentez-vous parce que le royaume du Créateur est en train de venir, mes amis. Repentez-vous du mal. Sentez de l'hypocrisie, de la religiosité. Bonjour à tous, messieurs dames. Ce message est un message d'amour. Ce message est un message, mes amis, qui nous amène à nous repentir de notre état de menteurs, de voleurs. Ah oui ? De péché devant celui qui nous a créés. La vérité, c'est qu'il y a 2000 ans de cela, le Créateur a manifesté son amour pour les hommes afin que les hommes ne connaissent pas seulement la loi, mais qu'ils rencontrent, ils aient une relation véritable avec celui qui dérive, le Créateur du ciel et de la terre. Habitant d'un mot, il s'appelle Jésus, il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi, mon ami, les hommes s'habillent bien mais ils vont mentir. Ils s'habillent bien, vous voyez, devant le Créateur, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre de la drogue. Ils vont tricher, ils vont voler, ils vont écouter du rap parce qu'ils ont connu au Créateur que dans leur bouche, leur cœur est éloigné de lui. Et Jésus est celui qui réconcilie le Créateur avec les hommes, les cieux. Jésus est celui qui délivre. Il n'est pas une religion. Il est le chemin, la vérité, la feuille et la vie éternelle. Celui qui peut t'arracher de la clope. Ah oui ? Il n'est pas dans les pratiques religieuses le Créateur. C'est ton cœur qui veut, ton cœur qui veut sauver. C'est ton cœur qui veut, mes amis, enrichir de sa connaissance. Voilà l'amour du Créateur véritable. Jésus a été manifestant en chair afin que la fumée vous sortiez de vos poumons. Ah oui ? Que vous soyez libre de cet esclavage dont j'étais moi-même. Je ne tombe pas du ciel. J'étais un voyou. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus, monsieur et madame, et il m'a sorti de là du mensonge, de la drogue, des amis, des rapports sexuels en mariage, du mal, de la haine, de la fraude. Vous savez pourquoi ? Qu'on fume là, on se détruit et qu'on se détruit, on aura des comptes à rendre à celui qui a créé la vie. Nous qui étions des spermatozoïdes invisibles à l'œil nu, nous ne faisons plus d'un mètre, nous avons de beaux yeux, de beaux cheveux aujourd'hui et nous nous sommes devenus orgueilleux. alors que la terre flotte au milieu de l'espace, madame, c'est qui qui l'a fait tenir ? C'est qui qui la suspend ? On n'y réfléchit plus avec 15% d'intelligence. Vous voyez ce que l'homme est capable de faire ? Devenir arrogant, orgueilleux, menteur, bon courage, blasphémateur. Vous voyez ? Le créateur a créé les hommes afin que les hommes l'adorent en esprit et en vérité, pas en habit et en mensonge. Pas en habit et en hypocrisie. En esprit et en vérité. Jésus a donné sa vie à la croix afin que celui qui croit en lui soit délivré du mal. Voilà la puissance de l'éventilé. Ah, je vous dis la vérité. Ça, ça fait trembler les religieux, les hommes, les menteurs, les voleurs. Moi, quand je suis venu à Jésus, j'étais un religieux, un hypocrite. Mais quand j'ai exposé mon cœur au créateur, il est venu, il m'a révélé son nom et il m'a montré qu'il n'est pas dans la religiosité mais il est plutôt, mes amis, là où il veut habiter, c'est dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, les hommes ont construit des églises, des temples, des mosquées et ils ont cru que le créateur pouvait habiter dans leur mosquée, mes amis, dans leur église, dans leur mensonge, dans leur bâtiment, mes amis, où le péché abonde. Mon ami, tu penses que ton créateur c'est ton ami ? Hein ? Quand tu vends ta drogue, après tu vas prier, tu es un voyou et il faut te repentir du mal, te repentir du péché pour être sauvé. Quoi qu'il fume, après tu vas faire ta prière ? Que pire que tu es un menteur, un voleur. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton créateur t'appelle à te repentir du péché, mes amis. Je vous dis la vérité. Nous sommes à la fin des temps et il faut que vous entendiez ces choses. Où ira ton âme si tu meurs dans le mal ? Où ira ton âme si tu meurs dans le péché ? Ton créateur, il est aussi un juge. Il t'aime. Il te donne le temps de revenir à lui. Ta barbe et tes habits ne pourront rien faire pour toi, mon ami. Devant ce jugement. Voilà pourquoi il t'appelle à venir à lui avec ton cœur pour être sauvé. La meilleure chose que tu as à faire, c'est ça. Exposer ton âme devant celui qui t'a créé. Parce qu'il te connaît ? La masturbation, le vol, la violence, toutes ces choses qu'il va dans ton cœur. Il sait que si tu meurs ainsi, toi et ta famille, ils vont en enfer, mon ami. bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, madame ? Je voulais juste te demander si c'est l'église que vous appartenez. Je n'ai pas d'église, madame. L'église du Seigneur Jésus. C'est à la rue. C'est à la vie des rues qu'il y a fait. Tu as compris ? Vous n'avez pas de... Non. C'est quoi le culte, madame ? La Bible dit quoi ? Romain dit. Le culte raisonnable, c'est... C'est quoi ? Le culte raisonnable, c'est quoi ? C'est toi. C'est celui qui... Qui prie. Qui adore Dieu avec un cœur sincère. C'est ça. Voilà. Et qui connaît la volonté de Dieu et qui sait faire ce qui est bon, agréable et parfait. C'est tout. C'est que des églises à mort, là-bas. Il n'a jamais dit ça, le Seigneur, de venir, tout ça. Si, on est là-bas. En fait, l'église... On est utilisée à la zone industrielle. Un Corinthiens 6, il nous dit quoi ? Un Corinthiens 6. Il dit quoi ? Que nous sommes le temple du Créateur. Aujourd'hui, les hommes créent des temples pour aller prier. Et pourtant... Oui, c'est... Tout le monde était comme vous. Oui. Tout le monde était bien. Mais il ne veut pas... Les gens, ils ne veulent pas sortir, les chrétiens, c'est ça ? Ils veulent rester dans les murs, dans les bâtiments. Merci, madame. Merci. Les gens, ils ne veulent rien. Les gens, ils ne veulent plus dire la vérité. Ils sont tous cachés à la vérité. Ça fait mal au cul. Waouh. Sous-titrage, madame. Jésus vous aime. Repentez-vous du péché. Amen. C'est ce qu'il demande aux hommes. Amen. Que nous-mêmes, nous puissions nous repentir, sortir du mal, afin que notre âme soit sauvée. C'est ça, l'évangile du Créateur. Et il a dit que quand tu prends ces choses-là, ce fond... Comment ? La chose la plus précieuse. Oui. Ah ben, allez, croix au Seigneur. Eh bien, si on sait ça, on sort du mal. On revient au Créateur. Vous voyez ? Aujourd'hui, les hommes fument, ils trichent, ils mentent. Vous fumez, madame ? C'est bien que vous ne fumez pas. En tout cas, bon courage à vous, madame. Je suis prudente. Je connais le Créateur. Vous connaissez Dieu ? D'accord. Jamais je fumerai. C'est bien. En tout cas, c'est vrai que beaucoup, beaucoup pensent connaître le Créateur. L'important, c'est d'être connu, c'est que lui, il nous connaisse. Beaucoup courage. A voir. Beaucoup courage à vous, merci. Jésus revient, madame. Voilà la nouvelle du royaume du Créateur. Et il vous aime. Sans lui, mes amis, sans lui, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de salut pour toi. Recherche avec un cœur sincère et repentant. Il va t'offrir le salut. Ça va, madame ? Il va t'offrir le salut de ton âme. Quel âge as-tu aujourd'hui ? 60 ans ? 50 ans ? 40 ans ? La vie passe vite. Le temps passe vite, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le temps d'être sincère envers ton Créateur. Choisir d'abandonner le mal. Choisir de revenir au Créateur. Crie à lui, afin qu'il se révèle à toi. Voilà l'amour de Jésus. Jésus veut te sauver, madame. Il veut te donner un vrai mari. Pas des copains, des copains, des copains. Les successions d'enfants, dehors, sans père. Reviens à ton père, ton Créateur, Jésus. Celui qui délivre et qui sauve. Parce qu'il t'aime. Repentez-vous du mal, messieurs, dames. Repentez-vous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia ! Les insultes, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Travailler, c'est bien. La filière, c'est pas bon. T'as compris ? Jésus revient. Messieurs, dames. Nous sommes à la fin. Et voilà pourquoi le Créateur permet que vous entendiez ces paroles. Afin que vous vous repontiez réellement du péché. Jésus revient. Ce que vous parlez, c'est que vous parlez. Reviens à ton Créateur. Afin que ton âme soit sauvée. Oh oui. Parce que le Créateur connaît le cœur de l'homme. Et il veut délivrer le pécheur dans sa condition. Pourquoi ? Le salaire du péché d'un homme, c'est l'enfer. Si tu vends de la drogue, tout ça. Tu vas atterrir en enfer. Il faut la repentance. Bonjour, bon appétit, messieurs. Jésus revient. Ah oui. Il a donné sa vie pour toi. Pour que ton âme aille au ciel. Si tu te repends du mal. Voilà l'amour du Créateur. Aujourd'hui et pas demain. Fais la paix avec ton Créateur. Repentez-vous. Parce que le royaume de Jésus, du Créateur, est proche. Jésus a donné sa vie. Né au soir, on est proche. Pour vous, madame. Pour vous qui portez tout ça de sac. Ces sacs sont l'image du poids du péché. Vous voyez ? Et avec ces sacs-là, on ne peut pas rentrer au ciel. Voilà pourquoi il faut se repentir. Revenir au Créateur, ça va ? Afin que ton âme aille au ciel. Voilà la puissance de Jésus, mes amis. Ça va, monsieur le commerçant ? Jésus. Ah oui, ça va très bien. Parce que Jésus m'a délivré du mal. Ça va, madame ? Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'est pas une religion. Il est le chemin qui te sort du mal. Ah oui, mes amis. Il faut se repentir du péché. Il faut se sentir du mal. Si tu veux aller au ciel. Parce que la mort surprend les hommes. Et après la mort, vient le jugement. Bonjour, messieurs les commerçants. Après la mort, vient le jugement des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, reviens au Créateur. Jésus revient bientôt. Je vous dis, il y en a qui ne connaîtront pas la mort. Il y en a qui ne connaîtront pas la mort. Ça va ? Jésus, il t'aime. Il y en a, mes amis, qui ne connaîtront pas la mort. Jésus va enlever ceux qui le craignent. Je vous dis, hein ? Et tous les religieux, là, ils vont rester. Parce que le Créateur ne peut pas plaisir à la religiosité. Il peut plaisir à un cœur sincère. Un cœur vrai qui vient devant lui et qui se reprend du mal. Voilà l'amour de Jésus. Oh, la puissance du Créateur, mes amis, se trouve en Jésus. Celui qui délivre, qui sauve, qui ramène les hommes dans le royaume du Fils, de son amour. Et qui délivre les hommes de la clope, de la cigarette qui tue. Vous voyez ? Parce que quand tu fumes, tu te tues. Beaucoup pensent, mais non, le Créateur, ça va aller, même si je fume, ce n'est pas méchant. Si quand tu fumes, en fait, tu es en train de te suicider. Et tu commets, mes amis, un péché de votre Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire, viens au Créateur véritablement. Reprends-toi, cherche-le. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui l'invoque, mes amis, il va leur répondre. Ah oui, il va te sortir de la haine, de la bagarre, du mensonge, de cette mauvaise vie, de l'impudicité. Regardez comment aujourd'hui, mes amis, les femmes se dénudent. Les hommes se dénudent. C'est le mal, mes amis, le mal. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Vous voyez ? Vous voyez l'état du monde ? Ça va ? C'est la repentance pour tout le monde aujourd'hui. Pour moi, il vous parle. Reviens à ton Créateur, mon ami. Arrête les rapports sexuels en mariage. Marie-toi si tu aimes ta femme, mon ami. Voilà, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça aimer le Créateur. C'est garder ses commandements. C'est aimer ses lois. C'est sortir du mal, monsieur. Ça va ? Il est celui qui délivre. Ça va ? Oui. Réfléchis à ton après-vie terrestre. Quel âge as-tu ? Combien de temps te reste ce qu'il a à vivre ? Les hommes ne pensent plus à ça. On ne pense qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Mon ami, tu meurs comme ça dans le péché, c'est l'enfer. Il faut que tu entendes ses paroles. Ça va, monsieur ? Ça va, monsieur. Jésus revient. Hey, ça va ? Reviens à ton Créateur. Jésus veut te sauver. Oh, mes amis. Tu n'as pas besoin de t'habiller pour prier. Tu n'as pas besoin, mes amis, de tapis pour que ton Créateur t'entende. Si tu es sincère avec ton cœur, même sous ton lit de mort, il te répondra, mon ami. Parce qu'il est fidèle. Il est puissant. Et il veut une rencontre entre l'homme et lui. Une relation. Vous voyez ? C'est ce que Jésus est venu apporter aux hommes. Il est venu sortir les hommes de la religiosité, de cette hypocrisie. Si tu es sincère envers ton Créateur, tu vas reconnaître que c'est la vérité. Tu vas reconnaître qu'il est vrai, le Créateur. Jésus. Tu en veux pas ? Jésus a donné sa vie afin que celui qui croit en lui soit délivré du mal, du péché. Telle est la volonté du Créateur. Ce n'est pas que tu sois religieux. Il s'en fiche de ta religion. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Oh là là. On n'aime pas entendre ça. On préfère Johnny Hallyday. Pourtant, il dit, allez venir en enfer avec moi. C'est caché. Vous voyez l'état de l'homme ? Quand on parle du Créateur, ça se dit, oh là là. Oh là là, il est fatiguant ce petit. Mon ami, on va prêcher la vérité pour que ton âme soit souris. Si tu meurs dans la sorcellerie, c'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu reviens au Créateur, en Jésus, tu auras la vie éternelle, monsieur. Bon courage. Jésus vous aime, les filles. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Sans lui, ton âme est vouée à l'échec. Reviens à celui qui t'a donné la vie. Celui qui a compassion pour ton âme. C'est-à-dire ? Il est puissant, Jésus, messieurs. Ne mourrez pas sans lui. Aucune religion ne peut te sauver. Il n'y a que l'amour de ton Créateur qui peut t'apporter la délison pour ton âme. La solution contre le mal, contre les faux papiers, le péché, la haine. Bon courage et bonne journée à tous.